L'exposition que vous allez voir connaît sept lieux et qui commentent et qui mettent en scène, pour ainsi dire, qui mettent en valeur une parole, parce que la Bible n'est rien d'autre en fait que la mise en scène d'une parole, la parole créatrice, la parole dialogue, la parole question, la parole dévoilée, la parole prophétique et poétique, la parole absence et la parole incarnée. Cette visite commence en mettant l'accent sur le silence intérieur et extérieur. Ensuite, on entre dans l'espace, dans le lieu, la parole créatrice, l'homme du sol, tiré du sol. Il n'a pas créé cette petite bronze, ce fait que c'est modelé en terre. Adam, fait de terre. L'homme qui garde le jardin d'Eden. Donc là, il y a un torse d'homme qui figure, qui incarne la force humaine et la force masculine. Là, il y a le triple meurtre. Cette allusion à ce que raconte la Bible, la mort de Quint par Abel. Alors ici, toujours dans le secteur, dans le lieu, la parole créatrice, mais davantage dédiée à la femme. Vous voyez, la femme, maternité, récombité, qui ondule de haut en bas toute son être et fertilité. C'est un morceau de traverse du chemin de fer que j'ai trouvé comme ça. Ensuite, il y a ici l'intérêt, l'intérêt, aussi bien de l'homme que de la femme. En lui-même, en elle-même, l'homme va découvrir le sens de la vie. En lui-même, en elle-même, demeure toute la parole et demeure la question de toutes les expressions de la beauté féminines. Ce n'est pas d'art sacré, mais pour moi, il n'y a pas d'art sacré et d'art profane. Tout ce qui est beau nous rapproche de Dieu. Du mystère, disons. Il n'y a pas d'art sacré. J'ai voulu exprimer une conception peut-être plus moderne de notre couple. C'est-à-dire, chacun était dans son propre espace. Il y a un lieu, un vide entre les deux. Parce que s'il n'y a pas de vide entre les choses, les choses ne peuvent pas arriver à leur maturité. Elles ne peuvent pas être les uns sur les autres. Donc, il y a une séparation. Et la femme est un petit peu détournée. Parce qu'elle reste mystérieuse. Elle reste à acquérir, pour ainsi dire. Elles sont tous les deux plantées dans le carré qu'il y a depuis le siècle, depuis le Moyen-Âge, le symbole de la Terre. Et là, les choses sûres, comment dire, le dialogue, les choses, le secret, ils sont deux. La parole qui traverse l'univers, ils sont deux. Là, la lune, c'est un texte biblique de Psaume qui fait allusion à ça. Et derrière, la colonne du Cantique du Cantique, un vrai dialogue. C'est le dialogue de l'amour. Et c'est là, donc, une sorte de festival d'amour. Et derrière vous, la tentative de lier le ciel et la terre dans le tour de Babel. Et là aussi, derrière le bois, l'échelle de Jacob, le rêve de Jacob qui va dans sa rêve, les anges monter et descendre du ciel. Donc, c'est un beau morceau de bois dans lequel j'ai symbolisé les ciels du haut en bas. Là, il y a un autre personnage qui rendent visite à Abraham sur le chaîne de Malouë. Et Abraham se dit, qui sont les cuivres ? Où est-ce qu'ils viennent ? Ils se posent la question. C'est pas clair. Ils se doutent qu'ils viennent ailleurs, mais ils ne savent pas. Et j'ai indiqué par un peu du cuivre, c'est ailleurs, en cercle, autour. Alors, ligné à cette visite, il y a la destruction de Sodome et Gomorre. Donc, c'est-à-dire que vous trouvez, là, la femme de l'homme changée en bélier des cerfs. À gauche, à droite, derrière, on rentre dans l'espace la parole dévoilée. Et la parole dévoilée, c'est évidemment Moïse, qui reçoit une parole très nette, le dit commandement, « Comment l'homme doit devenir l'homme ? » Il y en a avant et après le dit commandement. La parole prophétique et poétique a David dans sa vieillesse. Parce qu'il était tellement mieux qu'il demande une seule chose, c'est d'avoir chaud. C'est pour cela qu'on mettait une couverture sur ses épaules. Mais avant sa vieillesse, il y a un David qui danse. Il y a un David qui perd, qui connaît, qui s'ennuie, et qui vont tarder avec son fils Absalom, qui se prévente contre lui, qui est tué, accroché dans un arbre. Ici, c'est le prophète qui est devenu cri, il n'est que cri. Et là, il y a une prophétie qui dit qu'Isaïe, comme un surgeon, il a grandi devant nous, comme une racine en terre aride. Homme de douleur et connu de la souffrance, il se pousse quand même au-delà de la souffrance. Dans la souffrance extrême, il y a Jean. Il n'y a de vain de ma larme, la nuit, le jour. Moi qui, tous les jours, entends dire « Où est-il tourné ? » Donc, derrière vous, évidemment, la parole est une carrière. C'est le chemin de croix. C'est le Christ souffrant. C'est le cas vert bleu. C'est le piéta. Mais, on arrive à l'Emerus. Et l'Emerus, c'est le Christ qui fait chemin avec nous, et qui discute parce qu'on l'accueille, et qui, avant par le pain, se fait connaître l'histoire. En créant ce paradigme de l'ange, après tout, c'est constaté qu'il n'y a trois cercles. Le cercle du pain partagé, le cercle de l'intimité, la table ronde. Mais ensuite, la trancette, et on garde tout, l'univers. Comme si un petit pain, un petit peu de pain partagé, pouvait aller à conquête du monde. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pour conquérir le monde, il faut partager le pain. Excusez-moi ce pêche. ...